Alors, quand est-ce qu'il vient, ce voleur de téléphone ? Comme il veut pas venir en ville avec un téléphone volé, vous le retrouverez dans la zone déserte entre Swellview et Procheville. Le No Man's Land ? Pas bête ? Y'a pas de loi dans le No Man's Land, du coup tout est permis. Ça suffit, je veux rentrer à la maison ! Qu'est-ce que tu fais ? Cache-toi ! J'en ai marre, on est cachés depuis deux minutes entières, je m'ennuie ! Hé ! Je suis restée enchaînée devant le magasin pendant cinq jours, c'est rien deux minutes ! Mon temps a plus de valeur que le tien ! Deux minutes pour moi, c'est comme dix jours pour toi ! Vous êtes sérieux là ? Vous savez combien de drame à chier ? Moi je suis un super-héros, qu'est-ce que tu crois ? Moi de buisson, moi de buisson ! Tout le monde vit ça ! C'est lui ? C'est le gars qui t'a piqué ton téléphone ? C'est difficile à dire... On va dire que c'est lui, allons lui exposer la tronche ! Oui ! Hop, 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 attendez ! On va d'abord s'approcher un peu de lui ! Il y a quelqu'un d'autre ! Attire, 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 attire ! Que quelqu'un m'aide à sortir de ce siège au dos ! Je reconnais cette voix, Kid. C'est... le bambin ? Le bambin, c'est ce que j'allais dire, moi aussi. Allez ! Qu'on en finisse, c'est vite ! Je devrais être au lit depuis longtemps, moi ! Je commence à être grognon ! C'est qui ce... cet homme bébé ? C'est le bambin. Il n'a rien d'un homme. Et je t'interdis de m'appeler bébé. Alors arrêtez de vous comporter comme un bébé. Bébé ! Chapa, c'est du tonnerre, cette répartie ? Pfff ! C'était pas du tout du tonnerre. C'était grave du tonnerre. Petite averse, tout au plus. Elle t'a cassé, mec. Elle m'a pas cassé ! Chut ! Hé, le bambin ! T'as oublié ton gobelet à bec dans ma voiture ! Ben, porte-les-moi, enfin ! C'est de vous aussi, je la reconnais. Ouais, c'est... Docteur Mignac. Docteur Maniac. Docteur Mignac. Donne-moi ça ! Allons, le bambin. Tu peux nous épargner tes caprices ? Oui, je te trouve un tantinet, ronchon. Le bouffon du temps et l'apiculteur. Je saisis pas pourquoi ils veulent tous ton téléphone. Aucune idée. Vous êtes le messager, je présume ? Oui, c'est moi. Vous avez ce dont on avait parlé ? Tout est là-dedans. Vous avez l'argent ? C'est une contrefaçon, ces boîtes. Là, je vais les exploser. Attends, attends. Restons cachés et attendons de voir si d'autres méchants se ramènent. Pourriez-vous signer, messieurs ? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je m'en charge. Je suis désolé. Seul un adulte peut le faire. On me fait le coup à chaque fois ! Je me porte volontaire comme signataire désigné. Mais avant tout, je dois faire pipi. Fais-le dardard, je t'en prie. On est pressé. Ouais ! Va faire pipi dans ces puissants. Messieurs, détournez le regard, je vous prie. Tandis que j'arrose le désert avec mon... Non ! Oh ! T'es mort, t'es mort, t'es mort ! Non ! Non ! Non ! Bonsoir. Tout doux. Si vous nous donnez ce tube, je vous promets qu'on ne vous fera rien. Hé ! Pas la peine de me faire du mal. Je ne suis rien d'autre que le messager. Tire-lui dessus. Non ! Ne tirez pas sur le messager. Rendez-moi mon portable immédiatement. Attends, de quoi tu parles ? Pourquoi tu nous piques une colère, on peut savoir ? Son portable est dans le tube. On le veut, compris. Attendez juste une seconde. C'est pas un téléphone qu'il y a dans ce tube. Ouais, montrez-le ça. Ce sont les schémas techniques d'un canon oméga capable d'anéantir Captain... Man. Maintenant, je les veux, ces schémas. Oui, je les veux aussi, ces schémas. Je veux mon téléphone ! On va vous donner ça ! Et quand je dis ça, je parle d'une grosse raglée, une énorme brochée, une déculottée phénoménale, un adieu sous forme de double percute ! Passe ce soir, Mignac ! Prépare-toi à déguster un beau marron et une grosse prune ! Vive l'Amérique ! Bravo ! Kit, tu m'empêches de bouger ! Fais pas moi ! Non ! 800 sont coincés ! Tiens ! Tiens, tiens ! On dirait qu'on a enfin coincé ces chers Captain Man et Kit Danger ! Là, on peut dire que vous tombez à pic ! Honnêtement, il était... Et si on se rassemblait en essaim autour de moi ? Si ! Mais dans un premier temps, on va faire quelques vidéos de nous en train d'échiffer ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! T'as moi aussi ! Je veux moi aussi ! Tiens ! Tiens ! Je peux peut-être essayer, moi. Il est dans ma ceinture. Ne gaspille pas mon fil serpentin. Mais pourquoi t'as du fil serpentin ? Les serpentins normaux, c'est pas drôle. Oui, ça t'a réussi. Je peux pas viser, j'y arrive pas. Pivoté, 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 pivoté. Continue. Continue, continue. Excusez-moi, est-ce que l'un d'entre vous veut acheter un téléphone volé ? Mon téléphone ! Je veux récupérer mon téléphone ! On se replie ! Attention ! Tire-la dessus, allez ! Mais qu'est-ce que t'attends, mec ? Qu'est-ce que t'attends, mec ? Qu'est-ce que t'attends, mec ? Non ! À l'aise blesse, t'as sué ! Mon nom, c'est Chapa ! C'est une expression. Relax, Tami. Deux suspects, armés, mais les flics dystopiens sont des répoux. Ça risque de faire mal. Charlotte, tu retournes à la base. Toi, tu retournes à la base. Moi, je combats le crime. Super Charlotte me fait un peu peur. Ouais, moi aussi. Alors, t'es prêt ? Ouais. Mon chewing-gum qui transforme est celui qui m'endort. Une blu, laissez partie. Écoutez-moi tout le monde. Tous les tuyaux sont enfin installés. Il ne reste plus que trois jours avant que cette usine de chips frittal ne tourne à plein régime. Question. Quand le nouveau chef de projet commence-t-il, nous avons le droit de savoir. Tu calmes. Calmez-vous. Le nouveau chef de projet commence un peu plus tard aujourd'hui. Juste après avoir rencontré et avoir été approuvé par Monsieur Frittleman. D'accord. Bon, nous avons tous beaucoup de travail, pas vrai ? Donc, mieux vaut s'y mettre. Ouais, c'est vrai. Il faut vraiment qu'il apprenne à siffler. Eh, vous deux, là. C'est à vous que je parle, les gars. Qu'est-ce qui se passe ? Salut, patron. Comment ça va ? On est en train. Vous savez, de travailler. C'est pour quoi on est payé. Comment ça va ? Je vous reconnais ni l'un ni l'autre. Faites-moi voir vos badges. Oui, pas de problème. J'ai mon badges. Je m'appelle Danny Tanner. Vous voyez, on est ici. En tout cas, c'est un vrai badge. Wow, wow, wow. Cette plastification ressemble à un travail d'amateur. Vous savez, on est... Vous avez l'identité de deux employés. Oui, le premier s'appelle Danny Tanner. Le deuxième dit s'appeler Joey Gladstone. Non, en fait, oubliez ça. Tout va bien. Pusez du sirop pour la taux, si vous voulez, mon frère. Je vous parie qu'il n'a pas pris de petit déch. D'accord, ça va bien. Pourtant, c'est le repas le plus important de la journée, là. Ray, quoi ? Tu as vu ça ? Ce ne seraient pas tes bonbons explosifs ? Si, mercredi, j'ai dû les poser sans faire exprès. Mais tu ne peux pas les laisser traîner comme ça ? C'est dangereux. D'accord, maman, je vais les chercher. Ray, mon père est là, mon père est là. Il est arrivé. Et ici, comme vous le voyez, c'est notre principale chaîne de production. Ah. Et comment est-ce que vous appelez cet endroit ? Notre... principale chaîne de production. Bien, c'est exactement comme ça que je l'aurai appelé. Oui. D'accord. Nous y voilà. Je n'ai plus qu'à lui envoyer une fléchette. Et il gesticulera dans tous les sens comme un malade au moment de rencontrer Frittleman. Oui. Oui, tout passe par ici. D'accord, je comprends. Je crois que je m'en veux un peu de faire ça. Tu sais, lui faire perdre son emploi. Pas moi. D'accord. 8 heures par jour. Ok, bien, très bien. Fléchette, on approche. Tu l'as loupé ? Oui, parce que tu respirais trop bruyamment. Quoi ? Non, pas du tout. Bien sûr que si, j'essayais de viser et toi tu faisais... Chut ! Déjà non, je ne respire pas comme ça. Eh bien, désolé de te le dire, mais tu respires comme ça. Bon, tu sais quoi ? Laisse-moi tirer, laisse-moi faire, laisse-moi faire. Eh oui, tant que ta chance, tant que ta chance. Après toi. D'accord, très bien. Eh, regarde, regarde, regarde. Oui, c'est Frittleman. Excusez-moi, monsieur Frittleman. Oui, qu'est-ce que c'est ? Bonjour. Je voulais juste vous présenter l'un de nos nouveaux chefs de projet. Voici Jack Hart. Bonjour, c'est un plaisir de vous rencontrer, monsieur Frittleman. Tu ne serres jamais la main. Les mains des gens sont répugnantes. Oh, c'est vrai. Et surtout les miennes. Quoi ? Pardon ? Je n'ai rien dit. Je voulais simplement vous montrer ma nouvelle cravate. Votre cravate ? Oui, monsieur, regardez. Elle est en métal. Tu vois ce que je vois ? Tu vois ce qui se passe ? Oui, je vois, je vois. Tu te calmes, tu me rends nerveux. Mais mon père est sur le point de décrocher le job. Attends deux secondes. On verra si Frittleman veut encore embaucher ton père quand il aura la tête hérissée de flechettes frombissantes. Poussez-vous ! Minute, c'est ma petite soeur ! Ah ! Ce pique ! Super, t'as touché, Piper. Je peux basculer. Et alors ? Bonjour ! Comment t'es arrivé là ? J'ai pris trois bus, douze crados, et il n'avait pas le wifi ! Je t'en supplie, il n'accepte pas ce travail ! Excusez-moi, qui est cette jeune fille ? Oh, j'en sais rien. Est-ce que quelqu'un ici sait qui est cette jeune fille ? Attends, pourquoi la fléchette ne fait pas effet sur elle ? Patiente un peu. Papa, je suis sérieuse ! Qu'est-ce qui me arrive ? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui me arrive ? Je ne sais pas, mais ça me met très mal à l'aise. Hugo, Chavez ! Pourriez-vous emmener cet enfant ailleurs ? Je suis content qu'elle soit partie. Moi aussi. T'as une autre fléchette dans ta poche, dans ta poche de droite. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, je l'ai trouvé. Enfin bref, si vous voulez bien signer ce contrat, juste là, vous allez devenir officiellement un nouveau chef de projet chez Frito. Oh wow, je dois vous dire, c'est fantastique. Désolé, papa, mais l'heure est venue. Oh mon visage ! T'as touché Frito-Lvan en plein visage ? Il s'en fait un ricochet. S'en fait un... bravo. Hugo, Chavez, aidez-moi, j'ai quelque chose sur le visage. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alerte, 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 alerte. La pression est en train de monter à fond dans les compresseurs de maïs. Alerte, alerte. Je crois que ça va exploser. Ça recommence. Attendez, tout va bien, tout va bien. Je peux gérer tout ça, je peux gérer ce projet. Dépêche. Non, toi, c'est à toi de le faire, c'est à toi de le faire. D'accord, 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 d'accord. Allô, votre attention, demande, ici, Danny Tanner, employé chez Frito. Je travaille ici. Bonjour. Qu'est-ce que je vais dire ? Courez. Courez ! Oui, c'est ça, allez, courez ! Courez, on court plus vite que ça ! Reconcez-vous, partez d'ici ! C'est bien, il faut qu'on part d'ici. Cet endroit va bientôt exploser. Oui, c'est vrai. Dis-moi, Schwose. J'aimerais savoir pourquoi tu as mis autant de temps à faire descendre Henry et Charlotte par les tubes. C'est à cause de cette violente tempête, ça c'est des règles. Tu n'as pas d'excuses. Je te jure que c'était pas de ma faute. Je ne tolère pas que tu sois négligent envers le matériel. S'il te plaît, tolère-le, tu veux ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Ok, qu'est-ce que ça passe ici ? Je crois que Ray est énervé, mais je suis ça, j'avais compris. Je parlais de tout ça, c'est pas comme d'habitude d'ici. T'as vu leur tête et nos habits ? Chut ! Surtout ne dis rien tant qu'on n'est pas seul. Non, 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 non. Donne-moi ton arrinateur. Tu pourrais juste me donner un avertissement. Donne ton arrinateur. Oh, non, 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 non. Qu'est-ce que vous pensez de ça ? C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et maintenant, les billets. Ta sœur a-t-elle accepté de te donner quatre places pour le concert des Hawkins ? Euh... Non, non. Elle refuse toujours de nous les donner. Nous allons donc avoir recours au plan B. Vous allez bien tous les deux, après votre voyage agité dans les tubes Non, on a très mal à la tête Ouais, il faudrait qu'on remonte au ciné-club quelques minutes Il y a des médicaments contre le mal de tête D'accord Viens Ouais, s'il te plaît, est-ce que tu peux me passer mon verre d'eau ? Oh, tu veux dire... ce verre d'eau-là ? Oui C'est pas vrai, t'as vu ? Même le ciné-club est différent Chut ! Je veux savoir ce qui se passe ici et je veux le savoir tout de suite Tu viens de me balancer au-dessus du comptoir Écoute, on nous surveille peut-être avec les caméras de sécurité et je suis sûr qu'ils peuvent entendre ce qu'on dit Alors s'il te plaît, reste cool Et balancer son ami au-dessus d'un comptoir, c'est cool Ok, je suis désolée Agis normalement Ok ? Donc, euh... Tiens, parle-moi de ta recette de brownies Ma quoi ? Rien compte un truc pour que je fasse semblant d'écrire Oui, bien sûr, ma recette de brownies Donc, euh... D'abord, j'achète une préparation à brownies toute faite Acheter une préparation à brownies toute faite Viens voir, j'ai bien écrit brownies Écoute, je crois que j'ai compris pourquoi tout est bizarre tout d'un coup Pourquoi ? Parce que t'as vu la tempête qu'il y a dehors avec tous ces... ces éclairs et ce tonnerre Ouais ? Eh bien, je crois que la tempête a provoqué des interférences électriques qui ont déréglé les tubes Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés dans ce... cet univers inversé Tu crois qu'on est dans un univers inversé ? Oui, oui, mais parle-moi des brownies, parle-moi des brownies Alors ? Alors, euh, ensuite, tu ouvres la préparation à brownies et tu la verses dans un bol Ah ! Oui, la verse dans un bol C'est quoi un univers inversé ? C'est un univers comme le nôtre mais différent Un univers opposé où le bien devient le mal et où tout est presque pareil mais... inversé Tu crois que si nous, d'une manière ou d'une autre, on s'est retrouvés dans cet... dans cet univers inversé maléfique ? Oui ? Ça voudrait dire qu'il y a une version maléfique de toi et moi qui a été envoyée dans notre univers ? Oh mon Dieu ! Je vous ordonne de me lâcher tout de suite ! Je plaisante pas ! Espèce de traître ! Bref ! Chose ! Qu'est-ce qu'il vous prend ? Lâchez-moi ! Sale bruiture de traître ! Ouais ! Vous êtes devenu fou ! Écoutez, je sais pas qui vous êtes tous les deux mais vous n'êtes pas les vrais Henry et Charlotte Je vais te poignarder la tête et te mordre le cou ! Désolé, mauvaise réponse Vous allez rester enfermés ici le temps qu'on trouve un moyen de vous renvoyer d'où vous venez Ok Ray, je veux bien jouer à ton jeu Qu'est-ce que tu veux ? Mon argent ? De l'or ? Des cuisses de poulet ? Fascinant Ray ! Qu'est-ce que je peux te donner pour t'acheter ? Tu veux de la pizza ? Un nouveau pantalon ? Je peux t'avoir tout ce que tu veux ! Active l'éliminateur Activation de l'éliminateur T'as juste à jouer le jeu et faire comme si t'étais à ta place Il faut surtout pas s'y prendre Hé, regarde Cible identifiée et verrouillée Cible ? Euh... Ray ? Hé, dis Ray ! C'est ma petite sœur, non ? Ah oui Chose, règle l'éliminateur sur 1,4k mégawatts D'accord Attends, attends, qu'est-ce que tu vas lui faire ? Je vais l'éliminer Comme ça, on pourra prendre ses places de concert et aller voir les Hawkins Euh... Mais la tempête pourrait endommager les circuits de l'éliminateur Ouais, c'est vrai ça Ok, on va faire un test sur quelqu'un d'autre Identification d'une nouvelle cible Hé, Piper Regarde la salle bête que j'ai trouvée dans notre pelouse T'as vu mon père ? Qu'est-ce qu'il a l'air méchant Cible identifiée et verrouillée Règle-le sur élimination temporelle Attends, avant de faire ça, on pourrait peut-être juste... Activation Il vient d'éliminer ton père Oui, j'ai vu Et... rematérialisation Comment t'as fait ça ? Et maintenant, on va éliminer la petite sœur d'Enry Pour de bon Pourquoi est-ce que l'un de nous ferait des farces pour Rivalton ? Parce que l'un de vous est né là-bas Avouez, à Rivalton ? Oui, absolument C'est pas possible J'ai la preuve juste ici Je sais qui de vous est né à Rivalton Mais je vais lui offrir une chance de se démasquer Dans le cas contraire, vous serez tous virés C'est Mika qui est né à Rivalton Mais enfin, Miles ! Je suis désolée, mais il a dit qu'il allait virer tout le monde Et Boz a vraiment besoin de l'assurance santé pour son pied Miles ! Tu peux arrêter de révéler les petits secrets des gens ? Attends, mais je croyais que vous étiez jumeau C'est le cas Alors Miles est né à Rivalton lui aussi ? Non, ça risque pas D'accord Je vais vous dire ce qui s'est passé Notre mère était très, très enceinte Bon, OK, dis-leur ce qui s'est passé Et notre père avait très, très faim Notre mère était enceinte et elle en avait par-dessus la tête Je suis enceinte et j'en ai par-dessus la tête Qu'est-ce qu'il faisait à Rivalton ? Ben, il rapurerait un smoothie spécial qui peut provoquer l'accouchement Ça a marché ? Oui, ça marche Les bébés arrivent, il faut y aller Mais je dois d'abord finir ça Si je finis ce bocal, on paye pas Je crois qu'il vaut mieux que tu payes J'ai pas mon portefeuille Pourquoi ? Tu ne l'as pas ? T'inquiète, je gère Bois plus vite que ça J'ai pas envie que mes bébés laissent dans cette ville dégoûtante Oui, c'est ce que j'ai dit Est-ce que ton père a fini le bocal ? Au bout d'une heure Quand ils sont enfin partis, il était trop tard Ma mère a conduit aussi vite qu'elle pouvait Mais Mika est quand même née dans la voiture à Rivalton, du mauvais côté de la rivière Et où était votre père ? Allongé sur la banquette, il avait mal au ventre Alors, t'es né où, Miles ? Dans la voiture aussi Mais à Swellview, du bon côté de la rivière Ah, je vois Ça, c'est pertinent Je suis fière d'être un enfant de soi Ok, maintenant, allumez votre caméra dentaire Ça y est, on reçoit le signal des trois caméras Bon, et maintenant ? Maintenant, on sourit pour que Chos et Charlotte puissent voir ce qu'on voit C'est une véritable réunion de démons Ouh, le docteur Mignac Bonjour Et la nurse corte Wow, il y a aussi la fraise Oh, mon Dieu Il y a aussi Vandel Le bouffon du temps Le bouffon du temps J'y crois pas C'est Jeff, le criminel le plus stupide de Swellview Stupide, Jeff Bon, j'aimerais savoir qui nous a convoqués ici C'est pas toi qui a tout organisé, Mignac Ça pourrait être les trois muchachos Oh, non, pour nous, pour nous Non, 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 non. Alors, qui a convoqué cette assemblée? Le bonbon! Oh, mais qu'est-ce que c'est? Oui, je le vois. Je croyais que vous aviez détruit le bonbon il y a plus d'un an. J'ai fait de mon mieux. Bien, bien, à ceux d'entre vous qui pensaient que j'étais mort. Et maintenant, que la réunion commence. Max, apporte-moi mon fauteuil réhausseur. Oh, c'est pas vrai. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, t'as peur? Non, parce que si t'as peur, je peux te prendre dans mes bras. J'ai pas peur. Alors, pourquoi t'as dit c'est pas vrai? Parce que, vous voyez ce garçon qui aide le bonbon? Voilà. C'est mon frère jumeau. Max. C'est pas vrai. Et t'es sûre que t'as pas peur? Sinon, tu sais que je peux te prendre dans mes bras. Non, merci. J'ai pas peur. J'ai compris. Hé, attendez. On sait déjà où ils sont. Ils sont dans le désert. Oh, San Bernardino. Non. Si. Tu as pas raison. Je parie que Krampus a enfermé le Père Noël à l'endroit où il était emprisonné tout ce temps. Et d'après le bouquin, c'est un punk function. Alors, c'est là que nous irons. Dès que j'aurai pris mon bain chaud au charbon. On a pas dit tout le temps. Je voudrais choper. Je vous laisse toujours, c'est clair. Laissez-moi. Et enfin, j'ai décidé de passer les vacances suivantes en Floride. Ouh, en frâne ride, comme disent les locaux maintenant. Chérie, chérie, tu te rappelles quand tu ne parlais pas ? Je crois. Tu peux le refaire ? Pas de problème. Je vais entendre mon frère pleurer dans son coin parce qu'il est coincé. Hé, est-ce qu'après je pourrais avoir un massage ? Bien sûr. Non. Tu m'as enfermé ici pendant mille ans, je vais te faire pareil. Je comprends. Bravo, déserteur. Quoi, j'ai réussi du premier coup ? Tu devais nous téléporter dehors pour que je défonce la porte. Ah, nom d'un chien, mon ex, c'est là. Ça, c'est trop bizarre. T'es sortie avec ce type ? Oh, que oui. Oh, que non. Elle m'a attaqué dans la tanière des lions au zoo. Ça, oui. Mais après, on s'est vus quatre fois. On dirait que vous êtes sortis ensemble. Qui tu vas croire, Captain Man ? Ou la femme qui a des silhouettes en carton des sept membres de BTS dans sa salle de bain. Comment tu sais qu'elle a des silhouettes en carton de BTS ? On peut commencer à se battre. Oui, on n'a plus beaucoup de temps pour sauver Noël. Correction. Vous n'avez plus le temps. Vous êtes chinois maintenant. Vous allez voir ce que vous allez voir. Bon, les petits. Détachez le Père Noël. Je m'occupe de ce clown-là. Sinon, je m'occupe du Père Noël et vous de Krampus. Salut, vous. Venez par là. Attends, on ne mord pas. Elle m'a arrêté. Oh, non. Je flotte contre ma volonté. Eh oui, Krampus. Tu remportes des lunettes noires trop classes. Ça suffit ! Non, mais c'est dégueu. Des scènes de portefeuille. Enlève-les, moi. Enlève-les. On dirait que vous avez du mal. J'ai dit on ne mord pas Père Noël. Je ne sais pas qui vous êtes. Qu'est-ce que tu vas me faire à moi ? Rien. Je m'en fiche si tu te téléportes. En plus, t'as l'air plutôt cool et dans d'autres circonstances, on pourrait être pote. Oh, merci. Mais on ne sera jamais pote. D'accord, Astaman. Ça suffit maintenant. Tant que vous y êtes, ne vous réjouissez pas de notre sélection de ceintures démentes. Non, mais pourquoi est-ce que vraiment tous ces articles sont trop laids ? Eh, Krampus. Ça va se jouer entre toi et moi. Oh là là, ils vont se battre pour moi. Il est temps d'en finir et vite. Oh non, 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 non. Pas trop vite, les garçons. Oh si, ça va aller vite. Parce que je suis indestructible. Et j'ai une nouvelle copine, Fran. Elle s'appelle Rado. C'est un jet ski que j'ai eu comme cadeau de Noël. Et contrairement à d'autres, elle ne me juge pas quand je pleure. C'est que je préfère les hommes forts. C'est inhumain de ne pas pleurer devant le film qu'on a vu. Kung-Fu, panda ? Reviens en arrière. T'as bien dit que t'as eu un jet ski comme cadeau de Noël ? Ben ouais. Avec porte-gobelais. J'étais censé avoir un jet ski à Noël, moi aussi. Avec porte-gobelais. Mon père a dit que j'étais pas sage. Il va jamais donner le jet ski. Oh, tu pleures, toi aussi. Je suis vraiment désolé pour toi. Je crois que si j'avais eu ce jet ski, je ne détesterais pas Noël. Je ne porterais pas des jeans moches. Je ne serais pas du tout comme ça. Viens par là, toi. Non. Ça va, tu peux y aller. Ça va, c'est pas ta faute. J'ai une idée. Captain Man, tu pourrais donner ton jet ski à Krampus. Oh non, Burke, c'est le mien. Mais peut-être que si tu lui offres le cadeau qu'il n'a jamais eu, peut-être qu'il ne détestera plus Noël. Quoi ? Où tu vas chercher tout ça ? Il vient de le dire. J'ai attendu mon troisième jet ski toute l'année et je l'ai enfin. Attends, t'as déjà deux jet skis ? Non, peut-être quatre ou cinq. C'est pas facile de savoir quand on en a tellement. J'attends depuis du millénaire et j'en ai jamais eu un. Battez-vous alors. Que le meilleur gagne et que vous tombiez le haut aussi. Parade-moi. Allez, offre-lui ton cinquième jet ski. Je t'en paierai un nouveau, t'inquiète pas. Et s'il n'a pas de porte-gobelais ? Je t'en paierai des porte-gobelais. Elle a raison. Waouh ! Ça t'a convaincu ? D'accord. Joyeux Noël, campus. Je m'en vais. Je déteste les beaux garçons. Que c'est fait. Bien attrapé. Bon, on dirait qu'on a fini par tout réparer. Je ne sais toujours pas qui je suis, moi. Vous pouvez lui rendre la mémoire ? Mon père pourrait probablement, mais on ne se parle plus depuis 3000 ans. Cet espace-temps n'a aucune logique. On verra plus tard pour l'espace-temps. Là, il faut faire revenir la mémoire du Père Noël. À moins que vous trouviez le moyen que ce traîneau vole tout seul. Oh ! Méga-cerveau, tu peux soulever ça ? Je peux essayer. Et moi, je peux me téléporter dans toutes les maisons et distribuer les cadeaux. Excellent. Ouais. Ah, il y a tellement de brouillard dehors ce soir. Comment vous allez faire pour voir où vous allez ? Decibella, ma lumineuse amie, nous guideras-tu dans la nuit ? Ouais. On m'a sauvé Noël ! Ouais ! On m'a sauvé Noël ! On m'a sauvé Noël ! Jouer Noël ! C'est quoi Noël ? Comme je dis, mais en mieux.